Bonjour les amis, c'est Suélène, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le mardi 27 juillet 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre lundi se passe bien. On va aller regarder ensemble les énergies générales et les énergies d'amour, ou en tout cas relationnelles, pour la journée de demain. En attendant, je tenais quand même à vous remercier, d'accord, parce que je vois qu'on a atteint le pic des 8000 abonnés, ça fait vraiment très plaisir. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran pour t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Si tu le souhaites, tu peux partager sur les réseaux sociaux et faire parler de la chaîne, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je t'accueille sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on y va pour l'énergie principale de la journée de ce mardi. Allez, celle-ci. Et on va y aller pour cette énergie de la journée avec l'oracle à haute vibration. L'énergie qui ressort, c'est prends soin de ton corps. Donc peut-être que, ici, ça vient vraiment nous demander de faire attention à nous. Allez, on y va. Remonte les vibrations de ton corps. C'est ton enveloppe de matière pendant cette incarnation et il te sert merveilleusement. Il capte toutes les vibrations environnantes et te guide. Il te donne des réponses que ton mental a du mal à accepter et à voir. Il ne te trompe jamais. En chacune de tes cellules est contenue la mémoire entière de ton âme. L'immobilité, le rejet de ton corps et les mots, les actions négatives envers lui, te coupent de ta divinité et de ton plein pouvoir. Offre à ton véhicule terrestre un temps d'amour et de douceur. Les mots bienveillants, une alimentation plus vibrante, des mouvements pour faire circuler toute l'énergie qui est en toi car il le mérite. Demain, on te demande de prendre soin de ton corps, on te demande de prendre soin de toi. Peut-être que tu as des petites phases où c'est un petit peu compliqué en ce moment. Avec cette chaleur aussi, c'est un petit peu compliqué. Donc peut-être que tu devrais surveiller un petit peu ton alimentation pour te sentir mieux. Si tu sens que tu es un petit peu patraque, un petit peu bof bof. Voilà, il est temps de prendre soin de ton corps, il est temps de prendre soin de ton âme, de ton véhicule terrestre. Comme la carte le dit. On va aller voir un petit peu plus loin. Pourquoi on te parle de ça ? Peut-être que tu es anxieux ou anxieuse aussi. On peut être dans ce schéma-là. On va aller voir avec l'oracle de Lana. Allez. L'enfant, le changement. Et l'ange blanc est en dos de deck. On a vraiment un beau tirage là. Enfin, la protection. J'ai l'impression que tu dois prendre soin de ton âme ici, tout simplement. Parce que la carte de l'enfant, ça va me parler de l'enfant intérieur. Le changement, on te parle vraiment d'amorcer un changement, d'accord ? D'amorcer une mutation, un travail personnel sur toi. Et puis, au-delà de ça, l'ange blanc, c'est le symbole des bonnes nouvelles, de naissance, de renaissance. Et l'enfant, c'est un petit peu ça aussi. C'est cette énergie de renaissance. C'est cette... On peut la caractériser par une personne de moins de 20 ans, mais je pense vraiment ici qu'on te parle de te protéger toi. Alors, demain, il est possible que tu reçoives des messages de l'aide extérieure. On peut être dans ce schéma-là. Des messages de l'aide extérieure, mais quelque chose qui vient te protéger. Tu vois, on te parle aussi de tes émotions. C'est peut-être ça qui est un petit peu difficile en ce moment. C'est pour ça qu'on te dit de prendre soin de ton corps, parce qu'il y a certains changements qui arrivent. Avec la carte des messages, on peut être dans ça. Des messages pour qu'ils viennent te protéger. Les messages de ton corps, d'accord ? Des messages que ton corps t'envoie pour te protéger un petit peu et laisser une personne te venir en aide. D'accord ? En tout cas, on sent qu'on est dans une phase émotionnelle un petit peu compliquée. Et ton enfant, là, ton enfant intérieur, j'ai l'impression qu'il a besoin de se sentir mieux. D'accord ? C'est un petit appel à l'aide, un petit cri. Mais rien de grave, parce qu'on est quand même avec cette énergie de l'ange blanc qui est symbole de bonne nouvelle. D'accord ? Pour d'autres, si on ne se fuit pas trop à cette énergie principale, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans un tirage général et qu'on ne va pas pouvoir, en tout cas, venir parler à tout le monde dans cette vidéo, ça pourrait éventuellement nous parler d'un changement, de bonne nouvelle vis-à-vis d'un enfant. D'accord ? D'une protection vis-à-vis d'un enfant. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, ici, on sent que tu travailles sur ton enfant intérieur, tu essayes de protéger les choses. Et en tout cas, ton enfant intérieur te parle, il essaye de te protéger. Je vous rappelle d'ailleurs, en barre de tâche, sous la vidéo, vous avez le lien pour aller explorer la formation de l'enfant intérieur. C'est fort ! L'enfant intérieur, il est fort là demain. Wendy et ses frères, on est dans la famille, dans les racines, dans l'alignement. D'accord ? Dans le passé. Peut-être qu'il y a encore quelque chose du passé qui est coincé. D'accord ? On parle vraiment de l'enfant là. Allez, allez les chercher. L'homme, le masculin. On te parle d'une impasse, de quelque chose qui fait obstacle. Et on te parle encore de protection avec la carte des marraines. J'ai l'impression qu'on te met en garde. D'accord ? On parle de foyer, de la protection encore ici. Des fondations. On te parle de toi. On est en train de te dire ici qu'il va falloir que tu prennes soin de toi, de ta famille, de ton intérieur. Parce que là, tu manques peut-être de sommeil. D'accord ? Il y a des retards, des difficultés, des obstacles. Parce que là, tu ne fais pas assez attention à toi, tout simplement. Mais j'ai vraiment cette forte sensation. C'est vraiment très fort. Mais deux fois la protection, le soutien, la sécurité. On sent qu'il y a peut-être un homme qui essaye de t'aider. Quelqu'un avec qui tu as de fortes racines. Une forte... Parce que tu es dans une impasse. Mais il y a les bonnes nouvelles qui arrivent. On va aller voir. On va aller explorer un petit peu tout ça. Mais j'ai l'impression que le château endormi, c'est un petit peu ton éveil. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de changement. Il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose... Il faut que tu te réveilles. Le château, ça y est, il doit être... Ce n'est plus la phase de sommeil, là. Il est temps de prendre soin de toi. Il est temps de prendre soin de ton corps. D'accord ? De ce château qui compose ton être. De ton véhicule terrestre. Il faut que tu te protèges du monde extérieur. Il faut que tu te protèges de quelque chose. Alors, première carte qui avait sauté, c'est la mort et résurrection. Je ne dis pas que tu vas mourir. Là, mais là, on est plutôt en train de me dire, il faut que tu prennes un nouveau chemin. Que tu vives une transformation. On est plutôt dans ça. Il y en a deux. Ouais, que tu passes un accord avec toi-même. Et que tu enlèves... Et là, le serpent, je ne le sens pas comme quelque chose de négatif. Mais plutôt comme quelque chose où ce sont tes mauvaises pensées. Parce que la carte du serpent, elle peut évoquer la jalousie ou les mauvaises personnes. Un petit peu ce schéma, un petit peu délicat. J'ai surtout la sensation qu'il faut que tu passes un accord avec toi-même. Et que tu chasses ces impasses. Que tu chasses ces difficultés, ces obstacles. Cette incapacité à accueillir les bonnes nouvelles. Cette incapacité à te protéger. J'ai l'impression qu'on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça peut parler aussi de quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Et tu vois, il y a encore cette carte d'aide. Se défendre, accepter l'aide de quelqu'un. Découvrir un trésor au fond de soi. Et pour d'autres, comme je vous le disais, pardon. Ça va parler de quelque chose de nouveau. D'un changement de bonnes nouvelles. Quelque chose qui va enfin pouvoir te permettre de protéger tes acquis. De protéger ta famille. On peut me parler d'un nouveau contrat de travail. D'accord ? Parce qu'on a la transformation, la route commerciale vers une signature. On peut conclure des accords commerciaux, des changements qui seront bénéfiques, des bonnes nouvelles. Mais attention, avec cette impasse-là, peut-être qu'il y a des choses qui prennent du retard. D'accord ? Mais c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est peut-être quelque chose qui ne se fera pas forcément demain. Peut-être quelque chose que tu vas entendre parler demain, mais qui ne se fera pas demain. J'ai juste allé mettre une carte ici. Ouais, la maîtrise. La magie. C'est comme si tu allais transformer les choses. Quelque chose qui a un sommeil, tu vas le transformer en quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, quelque chose qui va vraiment t'éveiller. Il y a vraiment... En tout cas, moi, le mot qui me vient, c'est vraiment cet éveil. C'est un peu comme cette jolie carte de l'ange blanc. Cet ange blanc, effectivement, il t'apporte les bonnes nouvelles. Il est porteur de bonnes nouvelles, de renaissance, de... Ouais, de naissance tout simplement. J'ai vraiment l'envie de te dire qu'il y a quelque chose qui renaît en toi. Parce que tu amorces des changements par rapport à des nouvelles choses qui arrivent dans ta vie. On est sur un beau tirage là pour la journée de demain. Il faut juste que tu prennes soin de toi, plus soin de toi, que tu te protèges. Allez, on va aller à voir avec le petit, le normand. Le petit, le normand. Ouais, tu vois le 30. La carte 30, elle vient évoquer la sagesse, la douceur. Quelque chose de... Où on cherche un petit peu sa direction ici avec la carte 42. Plus de douceur, plus de sagesse. On cherche la bonne direction parce que... On est peut-être un petit peu rongé par l'angoisse. Et c'est pour ça qu'on te dit de prendre soin de ton corps. T'as l'opportunité. La chance d'aller vers ça demain. Tout simplement. D'apprendre, de savoir, de comprendre certaines choses. Pour mieux t'ancrer, pour mieux t'enraciner. C'est un choix à faire. C'est un choix. C'est un souhait que tu souhaites depuis longtemps. Et vraiment, on est en train de te dire qu'il faut... Il faut que tu gardes espoir, que tu gardes la foi. Il y a vraiment quelque chose de beau, d'accord ? À l'intérieur de toi qui est en train de se passer. Il y a des ponts qui sont en train de se construire pour relier, d'accord ? Une part et d'autre de toi. Il y a des cadeaux qui arrivent enfin. Parce que t'as gardé la foi. Et cette croix, elle peut venir effectivement te parler de quelque chose qui se termine. Elle peut venir te parler d'un deuil. Mais j'ai surtout l'impression ici qu'il faut l'accueillir comme quelque chose où t'as prié fort et longtemps, d'accord ? Pour avoir ce cadeau de la vie qui arrive vers toi. Et enfin, on t'offre le pont pour traverser de l'autre côté et mieux te comprendre à l'intérieur de toi. Là vraiment, encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'on se comprend mieux. On saisit les opportunités pour aller vers de la sagesse. On est reconnu. On a des cadeaux. On sort d'une angoisse. On sort d'un stress. Il y a quelque chose qui vient ancrer un petit peu plus la situation et qui te permet de briller. Qui te permet d'avoir un peu plus foi en la vie. De comprendre un petit peu mieux les tenants et les aboutissants de ta vie. Et ça va vraiment t'amener plus de luminosité demain. Waouh ! Une belle protection en tout cas pour la journée de demain. Une belle protection. Allez ! On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir un petit peu sur le domaine sentimental. Qu'est-ce que tu en penses ? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Comment ça vous a parlé à vous ? Comment ça vous a parlé ? Allez ! On y va. La journée du mardi 27. On parle beaucoup de l'enfant intérieur là en ce moment. C'est beaucoup... Avec ce qui se passe, c'est... Je dirais presque normal de ressentir l'envie de se comprendre un peu mieux. Allez ! Sur le point de vue sentimental et relationnel, pour les couples et les célibataires. Qu'est-ce qui vient pour vous ? Pour les couples, on y va. Hop ! Et pour les célibataires, on vous met un petit peu de côté. On ira vous voir après. Pour les couples, les premières cartes qui sortent sont... Un homme blond ou une femme blonde. Tu n'es pas prêt. Et le mensonge. Alors, l'homme, femme, blonde, là, qu'elle soit blonde ou brune, c'est pas vraiment une importance. Mais en tout cas, ça pourrait éventuellement vous parler un peu plus. D'accord ? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt et qui vous raconte des mensonges. Ou peut-être que vous vous mentez à vous-même, peut-être que vous montrez une image en étant sûr de vous. Mais peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous. On va aller remettre une carte sur le tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt parce qu'il y a un poids lié à la famille. D'accord ? Qui est encore un petit peu difficile à vivre. Pour les couples, j'ai la sensation qu'il y a, alors soit vous, soit votre partenaire, une notion de mensonge, une notion de se voiler la face par rapport à une sortie, par rapport à quelque chose. C'est surtout pour moi, j'ai la sensation que c'est des doutes qui ne sont pas... Alors, la carte dit les doutes ne sont pas fondés. J'ai surtout l'impression que ce n'est pas par rapport forcément à demain. Mais demain dans le sens, le mois de septembre, le mois d'octobre, le futur. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'ici, en tant qu'homme ou femme, on sent que vous n'êtes pas prêt encore là de suite. D'accord ? À aller de l'avant. Alors, peut-être que pour les jeunes couples, il y a une notion d'un blocage familial, mais qu'il y a des choses qui bougent, mais que là, au moment présent, demain, vous n'êtes pas prêt. Mais peut-être, certainement, vous serez prêt d'ici le mois de septembre, puisqu'on vous dit que les doutes ne seront pas fondés au mois de septembre. Mais que c'est vrai que pour le moment, ils sont encore là, ils sont présents. Mais on vous dit que tout bouge à la prochaine saison. Moi, j'ai l'impression que demain, on se pose des questions sur son futur, sur les prochaines sorties, les prochaines rencontres. On se voile un peu la face en se disant, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Mais en fait, on est plein ou plein de trouilles et on n'arrive pas à avancer. D'accord ? Peut-être sur des projets familiaux, peut-être sur... Ça peut être plein de choses. Mais vous allez vous rendre contre... Contre... Pas contre... Au fur et à mesure que tout va se débloquer, tout va aller. Mais c'est vrai que dans la journée de demain, vous allez peut-être en parler et vous voilez la face sur le fait que vous êtes prêts et que ce n'est pas le cas. Voilà. Dites-moi en commentaire. Je suis assez friande de savoir un petit peu comment ça vous parle. Pour les amis célibataires, on parle d'un déménagement, on parle de surprises et on parle... Tu reçois des signes. Pour les célibataires, il y a peut-être un déménagement en l'air qui va provoquer des surprises. D'accord ? Tu vas aller recevoir certains signes. Peut-être que les déménageurs, les déménageuses ou éventuellement les nouveaux voisins, voisines sont peut-être charmants. Il y a peut-être de ça dans l'air. Mais c'est surtout que le fait de partir... Peut-être que votre âme sœur, c'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, malgré que vous êtes célibataire, va se rendre compte... Il va avoir une prise de conscience qu'elle est dans la dépendance affective et que vous allez lui manquer. L'éloignement fera, en tout cas, que cette personne va réaliser que vous êtes importante à ses yeux. En tout cas, c'est ce qui ressort. Et c'est une personne qui peut-être... Alors, si vous êtes dans une triangulaire, c'est peut-être une personne qui prendra l'initiative de divorcer. Et peut-être qu'aussi, c'est une personne à qui vous pensez qui est divorcée, tout simplement. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une dépendance affective aussi pour les célibataires. Attention, ça peut être aussi que vous êtes dépendante affective, que vous soyez homme ou femme, et vous prenez conscience de ça, d'accord ? Et c'est pour ça que vous allez vous éloigner en déménageant pour prendre conscience des choses et vous laisser surprendre par la vie et tout ce que ça peut apporter avec son lot de surprises. Voilà, mes petits célibataires. Allez, on va aller répondre à une de vos questions, les amis. C'est parti. Allez, les réponses angéliques. Vous savez comment ça fonctionne. Si vous êtes nouveau, je vais vous expliquer. Vous allez avoir le choix entre deux pierres. Donc, la pyramide de quartz rose. Et vous allez avoir aussi le choix avec le pendule en améthyste. Vous choisissez une de ces deux pierres et vous vous posez une question pour la journée de demain. D'accord ? Une question qui est plutôt fermée et on va tenter d'y répondre tout simplement. Si vous n'avez pas votre question, vous pouvez faire pause. Il n'y a aucun souci. Allez, c'est parti pour la journée de demain. La réponse à votre question. Allez, pour le choix 1. Pour le choix 2. On y va. C'est parti pour ceux qui ont choisi la pyramide de quartz rose. Amour romantique. On vous dit que vous êtes passionné, en tout cas, vis-à-vis de votre question. On vous dit de demeurer positif et que la situation va s'améliorer. Amour romantique, ce n'est pas forcément que c'est une question sentimentale. Si, par exemple, votre question était, est-ce que je vais pouvoir signer le compromis de vente de ma maison demain ? Il va vraiment falloir être passionné, demeurer positif. On vous dit que ça va s'améliorer. Donc, pour moi, ici, c'est un oui. Mais un oui où vous allez devoir montrer votre passion, montrer votre engagement, d'accord, vis-à-vis de la situation. Pour le choix numéro 2, on est carrément dans le non, tout simplement. Donc, la réponse à votre question, c'est un non. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'élaboration du tirage. En tout cas, j'espère que ces deux, que ce soit le oui ou le non de réponse, vous auront apporté des réponses à vos questions, d'accord ? Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air. On n'oublie pas les commentaires. On n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux, de faire connaître Suellen Graines de Magie. Moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye !